Salut et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours inspirant d'un Vauclinois. Il s'appelle Cédric Nubul et il vit en Colombie où il dirige un grand hôtel. On part le retrouver tout de suite à Bogota. Salut Cédric ! Bonjour Jimmy ! C'est un plaisir de te rencontrer. Tu es à Bogota en Colombie, c'est ça ? Tout à fait, oui, en Colombie, depuis trois ans. Alors on va parler de la Colombie tout à l'heure. Tu nous expliqueras ce qu'il y a de beau à voir là-bas. Mais avant, on va s'intéresser à ton parcours, qui est vraiment un parcours d'excellence. Aujourd'hui, tu travailles pour une grande chaîne d'hôtels qui existe mondialement dans le monde. L'une des plus grandes d'ailleurs. Pour ne pas la citer, mais enfin bon, on a une petite idée. Comment est-ce qu'un Vauclinois s'est retrouvé à faire le tour du monde, à travailler dans un hôtel aussi prestigieux ? Aujourd'hui, tu es directeur d'hôtel en plus. Oui, je suis directeur général du Eaton de Bogota. J'ai presque 20 ans de carrière avec Eaton. J'ai commencé à Paris après mes études. Et après, j'ai fait un peu le tour du monde. J'ai travaillé à Barcelone, Milan, au Maldives, à Kuala Lumpur, à Malaisie. Et un moment, en Bogota, j'étais à Curaçao aussi comme directeur général. Ça fait vraiment rêver, les destinations dont tu nous parles. C'est vraiment des destinations de vacances. Comment ça s'est passé ? Ça a commencé en Martinique déjà ? Tu as fait une école hôtelière ou quelque chose comme ça ? Comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là ? J'ai passé le bac au lycée à Kajoudeux. Je voulais faire un doc de séance. Je suis parti faire mes études sur Le Mans. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Donc, j'ai cherché une reconversion qui permettait de retourner travailler aux Antilles. Je pensais au tourisme, l'hôtellerie. Et donc, j'ai fait une maîtrise en gestion hôtelière. Et je ne suis jamais retourné en Martinique, en fait. J'ai commencé à travailler tout de suite pour Hinton à Paris. Et de là, j'ai commencé à sillonner le monde entier. On va s'intéresser à la Colombie aujourd'hui particulièrement. C'est beau, visiblement, la Colombie. Des retours que j'ai eus, des personnes qui ont eu la chance de visiter. Apparemment, c'est magnifique. Un pays vraiment magnifique. Ça a été une agréable surprise. Je le connaissais déjà parce que je voyageais pour le business, quand on va dire, quand j'étais à Curaçao, parce que j'ai beaucoup de clients ici. Mais venir vivre ici avec ma famille, ça a été vraiment… Les gens sont extraordinaires. Un pays très divers, plein de surprises. Et puis, on pense beaucoup à la Colombie d'il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Moi, je suis complètement bourreux de ce pays. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Les gens sont extraordinaires. Il y a une culture très forte. Les gens sont très hospitaliers. Et puis, beaucoup la diversité. Il y a des parties qui me rappellent beaucoup la Caraïde, comme la Carthagène. Moi, je vis à Bogotá. C'est la capitale, donc la grande ville, avec 7 millions d'habitants. Mais c'est vraiment un pays que je recommande à tout le monde. Alors, comment se porte l'industrie hôtelière en ce moment, qui, j'imagine, en Colombie aussi, doit être frappée par les événements liés au Covid-19 ? Comment ça se passe chez vous ? C'est un peu difficile. Enfin, moi, je suis directeur général du Hilton Bogotá, mais je gère aussi celui qui est à Carthagène. Les deux hôtels sont fermés depuis deux mois. Les aéroports sont fermés. Donc, on dépend vraiment des aéroports. Donc, on attend un peu. On a un peu dans l'incertitude. Ils sont en train de parler de revivre les aéroports fin août. Donc, pour l'instant, on se prépare pour la réouverture. Mais c'est une période pas très facile. Bon, écoute, en tout cas, sois prudent de ton côté, bien évidemment. La Colombie, ce n'est qu'une étape, visiblement, parce que tu aimes voyager après tout ce que tu as fait. Et malgré la mort de la Colombie, je crois que tu vas bouger encore bientôt. Si, tout à fait. On m'a donné un prochain projet, un gros projet. Je retourne sur l'Asie. Je ne peux pas encore donner la destination, parce que ce n'est pas officiel à 100%. Mais certainement, fin août, je vais partir sur un gros projet, ce qu'on appelle une reconversion. Donc, transformer un autre tête dans un Hilton sur une grosse destination en Asie. Donc, on va rester connecté bientôt, je vous dirai où est-ce que ce sera. On est vraiment admiratif de ton parcours. On a beaucoup de jeunes en Martinique qui rêveraient, peut-être, d'avoir cette vie que tu as, de voyager, de diriger des hôtels, d'avoir des postes à responsabilité. Un conseil, peut-être, pour ces jeunes Martiniquais ? Déjà, il faut se permettre de rêver. Il faut rêver en grand. Il ne faut pas se mettre de limites. On a tendance à se mettre des barrières, naturellement. Moi, mon motto, c'est le ciel est la limite, sky's est la limite. Et pour moi, il n'y a pas de limite. Tant qu'on travaille dur, tant qu'on rêve en grand, il faut se donner des opportunités. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Et après, quand on travaille dur, j'ai toujours dit que le Martiniquais, je pense, c'est un petit plus pour l'hôtellerie, pour notre façon d'être. Donc, voilà. J'attends de voir le prochain directeur général Martiniquais. Je sais qu'il y a des hôteliers Martiniquais que je connais, qui font aussi carrière. Donc, une grosse fierté. Oui. On a eu l'occasion d'avoir un Martiniquais. Il était concurrent, mais il est très, très loin. Lui, il était du côté de Dubaï, je crois. Et qui nous disait, c'est vrai que nous, en Martinique, on a cet avantage d'avoir un sourire spontané, un contact facile avec les gens, qu'on n'a pas toujours partout ailleurs dans le monde, par rapport aux cultures. Et qu'on a une culture qui est très accueillante, très souriante, très proche de l'autre. Et que ça, en hôtellerie, ça pouvait être un petit plus. Ce qui fait la différence, surtout quand on travaille dans l'hôtellerie de luxe haut de gamme, où vraiment le sourire compte, où on fait encore plus attention à ces petits détails. On a des qualités qui peuvent nous permettre de briller dans ce secteur-là. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment la marque déposée dans la compagnie. Beaucoup de collègues avec qui j'ai travaillé, quand ils parlent de Cédric, ils parlent du sourire, ils parlent d'une personne joviale, une personne très people, comme on dit. Et c'est vraiment un peu les traits du Martiniquais, des gens très accessibles, toujours très joyeux, très heureux. Et surtout quand on gère des équipes, c'est très important d'être positif, optimiste. Je pense que par défaut, le Martiniquais, comme ça, c'est vraiment un gros plus pour moi. Bon, en tout cas, on est ravis d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui. On a tendance à voir un petit peu plus sur la prochaine destination. Mais à mon avis, ça va être très très bien aussi. Plein de bonnes choses à toi. Merci beaucoup. Continue à être prudent du côté de la Colombie. Continue bien évidemment ton très très beau parcours qui est une source d'inspiration pour nos jeunes et puis pour nous également. J'espère que tu seras de retour du côté du Vauclin. De temps en temps, tu rentres à la maison quand même. Tous les ans, tous les ans. J'étais à Noël dernier. Pour moi, la famille, c'est très important. Donc, il faut vraiment me ressourcer. Donc, tous les ans, je rentre au pays. On salue en tout cas toute la famille Nubule, c'est ça ? Du côté du Vauclin ? Tout à fait, oui. Un grand bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour tout. Merci à toi. À très bientôt. Voilà encore une fois de plus un parcours très très inspirant une fois de plus sur la première, celui de Cédric Nubule. Comme quoi, vous voyez, vous aussi qui regardez cette émission, qui avez peut-être des rêves, des projets, des envies. Il faut juste se donner les moyens de les vivre. Merci de vous avoir suivis. On se retrouve très très vite sur la première. Merci à tous.